Bonjour, j'espère que vous allez bien. Le 26 juin approche. Alors, je vous propose de refaire le point par rapport à la première république malgache. Vous avez l'image de Radama Ier, puisque avant de parler de la première république, je voulais vous démontrer que l'organisation de l'État, l'institutionnalisation de l'État n'a pas attendu la première république pour pouvoir se mettre en place. Du XVIIIe siècle à 1895, Madagascar avait déjà connu une langue parlée qui était partagée par les 18 ethnies officielles qui étaient alors recensées à l'époque. Et l'unification politique avait été ébauchée par un dienna polymère, qui, je vous le rappelle, avait régné de 1787 à 1810, je vous l'avais dit dans la précédente capsule, avec l'extension du royaume Mérna. C'était un contexte où, au XVIIe siècle, je vous le rappelle, la traite négrière était à son apogée. Et à cette époque, Madagascar était composée de royaumes, de fiefs royaux, qui étaient en compétition les uns envers les autres. Radama Ier, qui est le fils d'un dienna polymère, a poursuivi les conquêtes sur l'île, notamment contre les Betzlés, dans le Ménabé, avec les Sacalaves, et ceci bien sûr avec l'appui de la puissance coloniale britannique. En 1817, Radama Ier est élu roi de Madagascar. Donc vous voyez que là, on a une institutionnalisation de l'État, puisqu'il y a une légitimité internationale. D'ailleurs, avec cette légitimité, Radama Ier a dû arrêter le commerce d'esclaves. Et l'institutionnalisation de l'État s'est poursuivie, donc après un dienna polymère, avec Radama Ier, qui a mis en place l'armée de métiers, qui a mis en place les gouverneurs civils et militaires, qui a mis en place une administration d'État, qui bien sûr à l'époque concernait la noblesse malgache et les officiers du palais, mais c'était quand même sous l'égide des missionnaires de la London Missionary Society. En image, vous avez Radama Ier et son premier ministre, Radley Harvouni. Pourquoi ? Puisqu'en 1876, l'école primaire a été généralisée. Le service militaire a été généralisé. En 1868, en 1881, on instaure un code des lois. On met en place un gouvernement formé de huit ministres sous le modèle occidental. Donc, vous voyez, on poursuit l'institutionnalisation de l'État. Cette construction de l'État, elle se fait sous l'égide de l'aristocratie malgache, qu'on appelle un djinnat. Malgré tout, une nouvelle oligarchie administrative et commerciale se met en place. Elle est recrutée parmi les bourgeois qu'on appelle les ouvas. Et ainsi, on a des officiers supérieurs qui n'ont pas hésité à user et à abuser de leurs prérogatives. Et de ce fait, cette oligarchie est venue en concurrence avec l'aristocratie mérne, qu'on appelle les indignes. Je vous dis ceci parce que c'est important, vous allez voir par la suite, lorsqu'on va parler de la première république. Lorsque Ranaval Nadeu s'est convertie au protestantisme et lorsqu'elle a mis fin aux simples, alors les simples, pour ceux qui ne savent pas de quoi il s'agit, il s'agit en fait d'objets magiques qui sont associés à la personne même du roi. C'est-à-dire que dans la royauté mérne, les simples, en fait, régissaient la vie quotidienne et les rapports sociaux entre les malgaches sous la royauté. Et le fait de mettre fin aux simples, le fait de s'être converti à une religion étrangère, fait que les rois anciens ont perdu toute légitimité vis-à-vis du peuple. Et ça a été le début de l'affaiblissement de la royauté en djinn. Et des familles puissantes bourgeoises sont apparues et ont partagé les mêmes intérêts. Lorsqu'elle a mis René Hervoux, une première ministre, René Hervoux, il faut savoir que ce n'est pas un aristocrate, il est issu de la bourgeoisie. Il a régné 31 ans. Et ça a pu se faire puisqu'en fait, il s'est marié ou on l'a marié, donc à trois reines successives, Rassou et Érina, René Hervoux et René Hervoux. Et ainsi, pendant ces 31 années, ce sont les mêmes familles qui sont restées au pouvoir jusqu'à la période coloniale. D'accord ? Et il y a eu donc une société instituée de fêtes. Il faut savoir que les malgaches ne se sont pas laissés faire. De 1895 à 1898, l'État colonial français a eu du mal à s'installer, surtout dans les Myrnes, avec les insurgés qu'on appelait donc les Ménalamba. Voilà. Donc, vous voyez un peu le parcours de l'institutionnalisation de l'État malgache et de l'unification qui vont par la suite mener à la Première République. Vous avez donc une image de Philibert Tyrann, leader du PSD à l'époque, Parti Social-Démocrate, et du général de Gaulle en visite à Madagascar dans les années, donc, 50. Alors, comment allait née cette Première République ? Il faut savoir que la période post-coloniale et la pré-Seconde Guerre mondiale, à l'époque, avaient divisé les élites en deux factions. Vous aviez la faction Merne, qui était plutôt nationaliste, et la faction Côtière, qui était plutôt francophile, et qui était favorable à une indépendance sans rupture brutale, avec la puissance coloniale. Bien sûr, c'est cette faction qui a été, plus ou moins, on va dire, adoptée par les Français. Le MEDRM, le Mouvement démocratique de la rénovation malgache, a été démantelé, non sans laisser un ressentiment amer dans l'élite côtière. C'est la loi 4 de 1956 qui permet au leader, donc, du dirigeant du PSD, le Parti Social-Démocrate, qui était Filibert Tiranan, d'accéder à la vice-présidence du gouvernement central de Madagascar. Le référendum de 1958 lui donne légitimité entière. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il lui remplace l'autonomie de Madagascar. Celle-ci est reconnue au sein de l'Union française. Il modifie la Constitution de 1959, qui est largement inspirée, d'ailleurs, de la Vème République, à savoir un pouvoir exécutif fort, chef du gouvernement également, et de toute façon, une assemblée qui lui est acquise. Et de toute façon, cette assemblée a adoubé de 113 voix sur 114. Donc, vous voyez que Filibert Tiranan a été largement installé premier président de la République malgache. En 1960, il négocie l'indépendance. En 1961, Madagascar est admise comme membre des Nations Unies. En 1963, elle adhère au Fonds monétaire international. Et cette Première République va réorganiser l'État. De quelle manière ? Filibert Tiranan va mettre en place une large représentativité des élites côtières, issues de la fonction publique. La France reste présente dans le pays pour la prise de décision, les prises de décision importantes. D'ailleurs, des ministres français sont présents dans le gouvernement. Des consuls français sont restés membres des associations provinciales, des assemblées provinciales. La coopération française est donc maintenue. Les officiers de l'armée étaient formés à l'académie militaire. On crée la CNIL, l'académie militaire d'Antirabé, en 1965, créée d'ailleurs par des instructeurs français. La présence française concurrençait ainsi l'ancienne bourgeoisie administrative Mergne. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit dans la première partie, pourquoi c'était important que je vous parle de cette émergence, de cette bourgeoisie qui a vraiment mis à mal l'aristocratie royale malgache. Et à cette période, il existe alors une concurrence pour les accès aux postes clés de l'État, à savoir postes politiques, postes administratifs, postes militaires, entre les élites côtières et entre les élites mérées. Filibert Tyrann avait toutefois pris grand soin d'octroyer aux uns et aux autres autant de postes afin d'y maintenir un certain équilibre. Sous la première république, c'est donc le PSD qui est resté prédominant de 1960 à 1972, ainsi que deux parties qui avaient existé avant l'indépendance. Il s'agit de la KFM, du pasteur Richard André-Manzat, partie du congrès de l'indépendance de Madagascar. Le pasteur Richard André-Manzat a été maire de la capitale pendant toute la première république malgache. Ce parti est plutôt pro-soviétique. Le Monima de Mondazone était un parti populiste, paysan et anti-impérialiste, plutôt pro-chinois. Sous la première république, Filibert Tyrann augmente le corps militaire avec la formation d'officiers supérieurs, des forces armées. Beaucoup sont formés en France. Vous avez en 1960, par exemple, des malgaches qui sont présents à Saint-Cyr ou à l'école de guerre. Il me semble que le général Ramlansoul a été issu d'une promotion de ces écoles. Il augmente les effectifs de la gendarmerie en 1971. Plus de 7000 gendarmes sortent donc des formations malgaches et ces gendarmes sont issus des différentes éthinies et des différentes régions de Madagascar. Il crée la FRS, la Force républicaine de sécurité, majoritairement composée de militaires issus de régions côtières. La première république augmente également les investissements scolaires. Au niveau de chaque sous-préfecture, Filibert Tyrann met en place le CEG, Collège d'Enseignement Général. Au niveau de chaque préfecture, il met en place les lycées. Il crée en 1963 l'université malgache. Les premières bourses apparaissent à ce moment-là qui sont accordées pour venir étudier en France. Alors cet afflux d'étudiants qualifiés a été difficile à gérer pour la première république en raison d'un marché du travail urbain qui est décalé. D'un côté, vous avez une nouvelle élite intellectuelle qui arrive et qui ne trouve pas les emplois qualifiés à leur hauteur sur le marché, ce qui génère des frustrations, ce qui génère du chômage. Et ces frustrations seront à l'origine des mouvements de grève et des manifestations estudiantines du premier semestre 1972, dont celle du 13 mai qui fut réprimée dans le sang par la FRS. Souvenez-vous, la force républicaine de gendarmerie qui avait été créée par Philibert Thirana. Ce mouvement de 1972 avait été rallié par les OAM. Les OAM, c'était en fait une association de chômeurs et de jeunes marginaux qui était alliée au MFM de Mananda, Fracoute-Myrine, premier parti politique marxiste révolutionnaire. Alors, cette intervention sanglote, on va dire, contre les manifestants, puisque la manifestation s'était étendue sur tout le territoire, avait engendré 40 morts. À partir de là, ce fut la chute du régime puisque syndicats, églises et sociétés civiles se sont associés pour réclamer une nouvelle organisation du pouvoir. Et le 18 mai, ça a été le début de l'agonie de la première république puisque Philibert Thirana remet les pleins pouvoirs au général Ramalansu, donc sous la contrainte, puisque là, on ne peut plus faire marche arrière. De ce fait, dès le mois d'octobre, un référendum soutient le gouvernement provisoire. C'est la naissance de l'USN, c'est-à-dire l'Union Socialiste Malgache. Mais cette période est traversée par des émeutes entre les côtiers et les mernes à Tamatav et à Diego Suarez. Et de ce fait, le gouvernement Ramalansu, en 1975, se retrouve en grande difficulté et doit remettre le plein pouvoir au colonel Rassimandav. Cependant, Nikolay Rassimandav sera assassiné au mois de février et au mois de juin, ce sera la proclamation de la République démocratique malgache avec Didier Rassiraka. Il est nommé chef d'État par le directorat militaire. En décembre 1975, là, c'est la fin de la première république, puisqu'il met en place la nouvelle constitution, celle de la deuxième république, et il met en place la charte de la révolution socialiste malgache. C'est alors la création de l'AREMA. Donc, vous voyez, la première république, elle a duré de 1972 à 1975 et c'est ce que, le 26 juin, les malgaches, en fait, fêtent dans la joie de la bonne humeur en Valdier. Que dire de la première république ? Sur le plan économique, le plan quinquennal prévoyait, notamment le parti du PSD, une association du secteur privé libéral et capitaliste et de celui des entreprises d'État pour impulser le développement économique de Madagascar. Accès principal sur la production agricole, qu'on veut augmenter pour pouvoir l'exporter. Un volet du développement industriel très important, d'ailleurs, de 1960 à 1970, la production industrielle malgache a augmenté en FMG courant de 13,5% par an. Le pourcentage du secteur industriel malgache a augmenté de 10 à 18% au niveau du PIB malgache. À cette époque, c'était l'apparition de grandes sociétés qui fournissaient, d'ailleurs, beaucoup d'emplois. PacMAD, la papeterie de Madagascar, SMR, la société malgache de raffinage, Sotema, la société textile de Madzang, Décamp, la direction de la construction et de l'armement naval à Antirane, dont vous voyez répartis sur tout le territoire, les magasins M, M, Mouramour, une Fianana ou un magasin M. Les magasins M qui étaient chargés de distribuer les produits malgaches au meilleur prix. La première république malgache, on peut dire qu'elle a été historiquement prospère sur le plan économie, prospère sur la réorganisation de l'État, avant, donc bien sûr, ces événements de mai 1972. Et historiquement, c'est aussi la fin de l'hégémonie Mérna, avec la mise en place par M. Filibert Tiran, d'une élite méritocratique issue des familles les plus aisées des différentes régions de Madagascar. Donc, c'est une absence de concentration, c'est une remise en cause de l'oligarchie, je vous le disais sous, dans la première partie de ma capsule, cette oligarchie Mérna qui avait donc mis à mal la royauté malgache. Donc là, Filibert Tiran a voulu un équilibre en faisant en sorte que les postes soient équilibrés de part et d'autre, mais surtout en ne négligeant pas la création d'une élite côtière. Voilà en ce qui concerne la première république, une vue d'ensemble et vous comprenez pourquoi est-ce que les malgaches fêtent donc le 26 juin, c'est-à-dire la première république malgache. C'est-à-dire la première république malgache. C'est-à-dire la première république malgache. C'est-à-dire la première république malgache.